Son travail est délicat, presque précieux. Le photographe Grégoire Korganoff s'expose en ce moment au CHU de Rouen. Le photographe a passé 4 mois cet été à la maternité de Rouen pour saisir les premiers échanges d'un père avec son nouveau-né. Des portraits désormais présents au pôle mère-enfant. Le photographe s'intéresse à cette thématique père-fils depuis plusieurs années et présente même une deuxième exposition visible gratuitement jusqu'au 2 janvier. Visite guidée avec Béatrice Rabel et Félix Bollez. Deux êtres torse nus s'accrochent l'un à l'autre, les yeux fermés. Autoportrait de Grégoire Korganoff avec son fils adoptif. Quand le photographe est devenu père, il s'est interrogé sur le lien qui unissait un père à son fils sur la transmission, l'héritage, l'amour, la ressemblance. En 2009, il commence donc cette série avec des pères et des fils âgés de quelques mois à 80 ans. Il pose sans phare, livré l'un à l'autre, intime. Dans l'abandon ou la retenue. Ces clichés exposés dans la cour d'honneur du CHU de Rouen ont engendré un autre projet. Capter les premiers instants de la relation père-fils au sein même du service maternité. Grégoire Korganoff a donc travaillé en résidence dans une petite chambre contiguë à la salle de naissance, attendant des semaines entières l'arrivée d'un nouveau-né pour saisir les premiers gestes d'un père découvrant son fils. Souvent le premier contact c'était un cri. C'est-à-dire que le père lui aussi avait le droit au cri de l'enfant. Donc dès que l'enfant était démailloté, sorti du berceau et mis dans les bras du père, il y avait un cri. Mais le père devait un petit peu se débrouiller avec cette boule de vie trépidante pour trouver la bonne attitude et le bon geste pour apaiser son enfant. Et en fait il y a beaucoup de photos qui sont ces premiers gestes d'apaisement du père à l'égard de son enfant. Dans ce studio chauffé à 37 degrés, les pères se livrent en peau à peau avec leur nouveau-né, confrontés au rôle qu'ils devront désormais endosser. Ça c'était important pour nous de pouvoir valoriser toutes les personnes d'origine sociale et culturelle différentes. Ça a donné lieu à des ports de bébés complètement uniques. Alors il y a le père Madone qui est totalement en fusion avec son bébé. Il y a le père qui fait du rugby et qui porte son enfant comme un ballon de rugby. Il y a le père qui est très digne et le porte comme un trophée. Les 17 portraits orneront désormais l'unité consultation du service maternité. Ils offrent un regard apaisant sur ces pères dans un espace dont ils ont longtemps été exclus.